La compagnie Supercola a engagé une société de marketing pour les aider à augmenter leur vente et rattraper la société Daily Scola. La société de marketing fait une étude des préférences des consommateurs. Et on a les résultats de cette étude dans ce tableau-ci. Avec ici les années 2008 jusqu'à 2013, dans cette colonne-là, le pourcentage de personnes qui préfèrent Daily Scola. Dans cette colonne-là, le pourcentage de personnes qui préfèrent Supercola. Et dans cette colonne-là, le pourcentage de personnes qui n'ont pas de préférence. Donc ça veut dire que si je prends une ligne, par exemple celle de 2008, et qu'on additionne ce pourcentage-là avec celui-ci et avec celui-ci, on devrait obtenir 100%. Pareil pour 2009, pour 2010, 2011, 2012 et 2013. Et ce qu'a fait la société de marketing, c'est qu'ils ont représenté ces données-là sous la forme de courbes. Ici, on a la courbe de l'évolution des préférences pour Daily Scola au cours du temps, avec en abscisse ici les années de 2008 à 2013, et en ordonnée le pourcentage de personnes qui préfèrent Daily Scola. Donc par exemple, en 2008, on a bien 80% de personnes qui préfèrent Daily Scola. En 2009, 76. En 2010, 77. En 2011, 73%. 73% aussi en 2012. Et 68% en 2013. Et sur la courbe, ici en vert, on a les préférences pour Supercola au cours du temps. En 2008, 12%. En 2009, 19. En 2010, 19 aussi. En 2011, 20%. En 2012, 21. Et en 2013, 25%. Donc ici, on a bien ces deux graphes qui sont tout à fait corrects. Mais ces graphes, ces courbes, sont en fait un tout petit peu trompeuses. Parce que tu vois, si on les regarde l'une à côté de l'autre comme ça, eh bien, si on regarde l'évolution générale, la tendance générale pour la préférence de Daily Scola, on voit que la préférence pour Daily Scola au cours du temps a tendance à diminuer. Tandis que la préférence pour Supercola, au cours du temps, elle a plutôt tendance à augmenter. Entre 2008 et 2013, elle a augmenté. Mais il y a quelque chose d'un peu trompeur quand on regarde ces deux courbes. C'est que quand on regarde ce point-là, par exemple, eh bien, on a l'impression qu'il est au-dessus de ce point-là. Et que, de façon générale, la courbe verte est au-dessus de la courbe bleue. Donc, on a un peu l'impression que la société Supercola a réussi à rattraper la société Daily Scola. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? On va regarder bien les graphes. Eh bien, il y a une différence entre ces deux graphes. C'est l'échelle. Tu vois, si on regarde l'axe des ordonnées ici, on voit que pour la courbe pour Supercola, l'échelle va de 0 à 30%. Tandis que de ce côté-là, l'axe des ordonnées va de 50 à 100%. Donc, ces deux graphes-là n'ont pas le même axe des ordonnées, déjà. Et en plus de ça, ces deux courbes n'ont pas la même échelle. Parce que, regarde, si on prend par exemple cet intervalle-là, cet intervalle d'espace-là, il ne représente pas le même pourcentage sur le graphe de droite que le même intervalle sur le graphe de gauche. Pardon, puisque j'ai dessiné sur le graphe de gauche, il est légèrement plus grand. On va prendre exactement le même intervalle. Tu vois, sur le graphe de droite, ça représente 5%, tandis que sur le graphe de gauche, ça représente un peu plus, à peu près 8%. Donc, ces deux graphes-là ne sont pas à la même échelle. Et pourtant, quand on les regarde l'un à côté de l'autre, on a l'impression que la courbe verte est au-dessus de la courbe bleue. Alors que si on voulait pouvoir les comparer correctement, eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est les représenter sur le même graphique. Par exemple, si je voulais représenter la courbe verte sur le graphique de gauche, eh bien, ici, je ne pourrais même pas. Parce que ce point-là, c'est 12%, par exemple, et 12%, on ne peut pas le mettre sur ce graphique-là. Il faudrait poursuivre l'axe des ordonnées vers le bas, ici. Parce qu'ici, il s'arrête à 50%. Donc, pour placer 12%, il faudrait que je prolonge cet axe-là vers le bas. Et tu vois, même le point le plus élevé de la courbe verte, ici, qui représente 25%, eh bien, on ne peut pas le représenter sur ce graphique-là, parce qu'il faudrait prolonger l'axe des ordonnées vers le bas. Ici, on n'a pas la place pour le faire, mais si tu veux, tu peux mettre pause sur la vidéo et essayer de représenter les deux courbes sur le même graphique. Et tu verrais que la courbe verte est toujours en dessous de la courbe bleue. Et donc, en fait, la société Supercola, même si la préférence des consommateurs pour Supercola augmente au cours du temps, eh bien, cette société est loin d'avoir attrapé les ventes de la société Deliscola, même si la préférence des consommateurs pour Deliscola diminue au cours du temps. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on compare deux courbes, surtout lorsque ces deux courbes sont sur deux graphiques différents avec des échelles différentes. Il faut être extrêmement prudent lorsqu'on essaye de les comparer. On va s'entraîner dans les vidéos suivantes et en attendant, à une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada